Salut à toutes et à tous les amis, nouvelle semaine sur Footmercato. On commence comme d'hab ce tour de la presse portée avec le choc de clôture en Ligue 1 qui opposait hier le Paris Saint-Germain au stade Brestois. Les spectateurs qui se sont rendus au Parc des Princes hier se sont régalés pour ce Paris-Brest avec un score nul 2-2. Menés 2-0 à la mi-temps, les Brestois ont remonté la pente et ont tenu tête aux leaders se réjouir fièrement le Telegram ce lundi matin. Côté PSG, c'est la soupe à la grimace. Face à une équipe joueuse, le club parisien est passé à côté de sa seconde période et Brest ne s'est pas gêné pour en profiter comme le constate l'équipe. Le Parisien résume la situation, Paris est leader au classement mais est loin d'être un cador. A noter que Bradley Barcola a craqué en fin de match et s'est fait expulser malgré une brille prestation individuelle de sa part. Dans les autres résultats marquants de la journée, le RC l'an s'impose 2-0 face à Toulouse et se remet dans le bon wagon et crie la voix des sports, à savoir celui qui permet de jouer l'Europe. Huitième, laissant erreur, ne sont plus qu'à 5 points de Monaco, quatrième. Enfin, le Havre accroche un nul spectaculaire 3 partout face à l'Orient. Comme le rallye l'équipe dans ses pages intérieures, le héros se nomme André Ayou. Revenu d'une élimination précoce à la Cannes, le Ghanaien a permis au sien d'arracher le nul grâce à un doublé dont un sublime retourné acrobatique. Je vous invite à aller mater le replay si vous avez loupé ça. Petit détour par la Côte d'Ivoire pour parler de la suite des huitièmes de finale de la Cannes et un nouveau favori au sacre est tombé hier. L'Egypte et la République démocratique du Congo n'ont pas réussi à se départager dans le temps réglementaire. 1-1 après prolongation. C'est au terme d'une séance de tirs au but insoutenable que le Congo est sorti vainqueur. L'Egypte dehors placarde l'équipe dans ses pages intérieures. Mohamed Salah n'aura donc pas besoin de précipiter son retour puisque sa nation sort dès les huitièmes de finale. Héros de l'Egypte il y a deux ans, le gardien Gabas qui a perdu sa magie comme le rallye TV5Monde. Ce dernier a envoyé son tir sur la barre. C'est le gardien adverse qui a offert la qualification au sien. Un peu avant dans la soirée, la Guinée a battu 1-0 la Guinée équatoriale grâce à Mohamed Bayou dans le temps additionnel comme le rallye le Figaro Sport. Une tête rageuse dans les dernières secondes du match. La République du Congo défiera la Guinée en quart de finale. On file en Angleterre du côté de Manchester où les Red Devils ont eu beaucoup de mal à se défaire de Newport County, pensionnaire de 4ème division. Le salut est finalement venu d'Anthony, auteur de son premier but de la saison. Malgré deux buts d'avance, les Red Devils sont joués à se faire peur. Ils ont été rattrapés mais se sont finalement imposés sur le score de 4 buts à 2. Mais ce qui retient l'attention de la presse anglaise ce lundi matin n'est pas la qualification pour les huitièmes de finale de la FA Cup, c'est bien le scandale Marcus Rashford. Note mémo, lâche le Daily Star avec un jeu de mots. Absent pour cette rencontre, l'Anglais était officiellement malade mais de manière officieuse, l'attaquant aurait été sanctionné par son coach pour avoir été absent de l'entraînement vendredi en raison de plusieurs virées nocturnes. Ce dernier a notamment été aperçu en boîte de nuit du côté de Bristol mercredi et dans les bars de la ville jeudi. Une situation qui agace Eric Tenard comme le relais le Daily Mail. Le technicien néerlandais a déclaré qu'il s'agissait désormais d'une affaire interne et qu'il allait s'occuper de son cas. Une menace et une nouvelle affaire publique qui témoignent de la saison aussi bien compliquée pour le joueur que pour le club mancunien. Liverpool de son côté n'a pas les mêmes difficultés. Les Reds se sont facilement imposés 5-2 face à Norwich. Pour le Daily Star, la tournée d'adieu de Jurgen Klopp démarre de la meilleure des manières. C'était ambiance des grands soirs à Anfield pour la première sortie des Reds depuis l'annonce de départ du tacticien allemand. Direction l'Espagne ou la bataille pour la Ligue à ferrage comme le placard de journal Marca ce lundi matin. Le mano a mano entre le Real Madrid et Rijona continue. Le club catalan a repris le fauteuil de leader après sa victoire 1-0 face au Celta de Vigo. Le journal a se met à l'honneur le buteur Portou qui redonne le leadership à Rijona. Les hommes de Mitchell se remettent la tête à l'endroit quelques jours après l'élimination surprise en quart de finale de Coupe du Roi. A noter que les Madrilen sont derrière à un point avec un match de retard. Derrière l'Atlet Diego de Madrid rafle la 3ème place au Barça battue à Villarreal ce week-end. Les Colchoneros se sont imposés 2-0 face à Valence comme le relais sous part des portées. Tout semble rouler pour les hommes de Diego Simeone. Que ce soit la paire Griezmann-Morata ou Griezmann-Depaille, l'attaque des Madrilen se porte bien. Le Néerlandais retrouve petit à petit son niveau et enchaîne un 2ème but en 2 matchs. Au classement, il a quand même un sacré écart de 10 points entre le Real 2ème et son voisin de l'Atleti. Juste derrière 4ème à égalité, on retrouve la FC Barcelone qui va devoir faire attention à de l'Atleti qui revient fort. Mais en ce moment, ce n'est pas vraiment la priorité puisque l'annonce de départ de Xavi a eu l'effet d'une bombe. Désormais, le club catalan travaille d'arrache-pied pour lui trouver un successeur. Le casting post-Xavi a débuté comme le placard de le Mundo Deportivo sur sa une. Comme vous pouvez le voir, on retrouve de nombreux noms comme Thiago Mota, Contessao, Klopp, Flick, Imanol ou encore Arteta. Des profils différents mélangent jeunesse et expérience. Mais une chose est sûre, c'est que la place laissée vacante par Xavi sera courtisée malgré un Barça en difficulté ces dernières saisons. Selon Sport Après-Clopp, Mikel Arteta aurait même émis des envies de départ. Une information relayée par le Daily Star. Le tacticien souhaiterait ainsi quitter Arsenal à la fin de saison. Une info qui a cependant été démentie par Sky Sport dans la soirée. Autre candidat, Thomas Tourol qui est menacé au Bayern de Munich. Il a même ouvertement déclaré que le championnat espagnol lui plaisait. Bref, une valse des entraîneurs se prépare. On fait en termine avec l'actualité d'un ancien du Barça, un certain Neymar. Le Brésilien se remet doucement mais sûrement de sa grave blessure aux ligaments croisés. Mais en ce moment, le football semble être loin d'être sa priorité absolue. Et ça se confirme avec les clichés du joueur lors de l'anniversaire de Romario. Si sa tenue vestimentaire cache une prise de poids, son visage en dit long. Sans surprise, il fait la une des médias brésiliens où certains le traitent même de pot de lait. Ces images en disent long et certains imaginent qu'il pourrait prendre tout simplement sa retraite. Sur les réseaux sociaux, on se moque évidemment d'une œil avec des mèmes en tout genre. Bref, l'intéressé est habitué mais c'est encore une nouvelle polémique à son palmarès. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, bonne journée à vous. On se retrouve cet après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato. Sous-titrage ST' 501